... Bonjour à tous en direct du MIP TV 2007. Nous sommes sur le stand de Imarina avec une des responsables de leur programme et on va vous présenter leur entreprise et leur tendance. Bonjour madame, je vais vous demander votre nom tout d'abord. Bonjour, Géraldine Bonnard. Vous êtes responsable de ? Responsable des ventes de Imagina International Sales. Parfait. Je voudrais dans un premier temps que vous nous présentiez la maison, un peu ce que vous produisez, vraiment l'identité de votre entreprise. Alors notre entreprise est une société de distribution de produits espagnols, purement, c'est-à-dire un catalogue assez ample de films, séries, télévision, téléfilms, animation, show, entertainment, divertissement et mini-séries. Je crois m'avoir rien oublié. Très bien. Et cette année pour 2007, est-ce qu'il y a une tendance qui est en train d'émerger par rapport au programme que vous proposez cette année ? Quelque chose vraiment qui est porteur en ce moment ? Alors ce qui est très porteur en ce moment, ce sont les séries de télévision. Les séries de télévision espagnoles fonctionnent de plus en plus à l'international. Je crois que le premier exemple est la France avec la série Undo Stress qui sur M6 fonctionne très bien. Nous avons vendu M6, une deuxième série pour adolescents qui s'appelle SMS, qui sera sûrement diffusée à la rentrée. Une autre série familiale qui s'appelle Les Serrano, qui a été diffusée sur France 3. Et nous avons également d'autres négociations en cours sur d'autres séries. Donc clairement, nous voyons un gros intérêt des séries espagnoles, aussi bien pour le marché français que le marché européen et le marché mondial en général. D'accord. Plus par rapport à votre formation, qu'est-ce que vous avez suivi comme formation avant de vous orienter vers la distribution ? Ou ça a été directement un coup de foudre pour cette responsabilité ? Alors ça a toujours été un coup de foudre, aussi bien le cinéma que la télévision, le monde visuel. Moi j'ai suivi une formation en école de commerce à Bordeaux, suivie d'un master de négociation internationale avec Pays Ibérique, donc Espagne et Amérique du Sud. Et j'ai commencé ma carrière directement en Espagne, dans le secteur audiovisuel. Donc j'ai mélangé mes deux passions, de la vente et du secteur audiovisuel. Superbe, superbe. Bah écoutez, ça c'était un petit résumé de l'entreprise Imahina. Donc pour toutes les personnes qui auront envie de participer à cette grande aventure de la distribution internationale espagnole, bah n'hésitez pas. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci. Merci.